Musique Bonjour tout le monde et bienvenue dans le garage de Balrog sur l'open beta de Armored Warfare ! Et là vous vous dites tout de suite, mais mon dieu, mais qu'est-ce qu'il nous dit ? Mais il est fou ! L'open beta d'Armored Warfare c'est que le 8 ! Mais on n'est pas le 8 ! Mais comment fait-il ? Mais serait-il un démon ? Et bien oui, je suis un démon ! Donc je vais vous expliquer, c'est tout simplement que l'open beta est ouverte pour tous le 8 octobre effectivement Mais que tous ceux qui avaient acheté un accès pour avoir un accès à le close beta, donc tous ceux qui avaient acheté des packs fondateurs comme ils appellent ça Ont accès depuis le jeudi 1er octobre à l'open beta, donc ils ont un early access dans l'early access Ils ont un accès privilégié d'une semaine avant tout le monde et donc c'est dans cet accès privilégié d'une semaine que je vais vous montrer un peu Ce que tous ceux qui ont participé à la close beta vont avoir comme cadeau en ouvrant leur jeu et en commençant à jouer à l'open beta Donc en fait vous allez recevoir le char que vous voyez à l'écran, l'object 155 Pour tous ceux qui ont participé à la close beta, la beta fermée, vous allez avoir l'object 155 qui est un char russe comme on le voit Qui est en fait le successeur, un char prototype qui a succédé au T54 Qui n'a pas dépassé, qui n'a pas atteint le stade de production, je crois, il est resté en stade de prototype Après je ne peux pas connaître tous les chars non plus, ça je vous l'ai déjà dit Point de vue châssis, point de vue blindage, il a du 120 à l'avant, du 80-80, non du 80-60 pardon 80 sur les flancs, 60 à l'arrière et la tourelle il a du 205-130-60 Donc pas mal, pas mal comme blindage Son gros défaut je dirais, son gros défaut c'est qu'il est un peu mou du cul C'est qu'il est un peu mou du cul, c'est son gros défaut Mais ça va vous aider à progresser un petit peu, à accumuler un peu d'argent Ce que je vous conseille c'est d'essayer en début de jeu, avant de démarrer, enfin avant de commencer les achats dans tous les sens Je vous conseille, et notamment pour ceux qui ont un chars premium et même pour ceux qui n'ont pas de chars premium encore plus Parce que du coup les rentrées d'argent vont être difficiles Et arrive un moment où vous allez vous heurter à un mur parce que vous n'aurez plus de sous Ce que je vous conseille c'est de vous faire un petit matelas d'entrée de jeu De ne pas grimper trop vite dans les tiers Et de commencer à jouer, de rester sur les petits tiers Pour essayer de vous constituer un petit matelas d'argent, un petit matelas de crédit De manière à avoir une petite réserve en fait C'est toujours intéressant à avoir cette petite réserve C'est toujours agréable pour vous payer des équipements, etc. Pour ne pas être à court d'argent, jamais c'est toujours intéressant Alors sur Port Désert, c'est ça non ? Port Tempête, pardon, c'est Port Tempête Une map qui est fortement inspirée de Tempête du Désert je pense L'Open Beta, ils m'ont surpris avec leur Open Beta Parce que je ne pensais pas du tout que ça allait arriver si vite L'Open Beta, ils ont été super rapides On va dire dans le développement de leur jeu Pour nous proposer quelque chose qui est quand même intéressant Pas forcément Alors déjà j'entends les gens qui vont encore dire que c'est copié Qu'ils ont fait copier, etc. Bah ouais mais ils ont copié quelque chose qui marche Et ça c'est intéressant, par contre c'est un matchmaking dur Là je suis avec du 4 Et du 3, non ça va, ça va encore Ça va, ça va, on pourrait être face à du 5 Là ça serait problématique Mais bon, pour l'instant on a que du 4 max en face Donc ça va, par contre un AFK, c'est pas cool Mais ils ont proposé des fonctionnalités intéressantes par rapport à la concurrence Donc par rapport à Watt, pour pas l'exister Et notamment ils ont proposé un système d'artillerie Qui est intéressant, qui est beaucoup moins punitif Que le système de Watt Avec des doses qui font beaucoup moins mal Et un gameplay d'artillerie qui est plus intéressant je trouve A jouer que celui de Watt Parce qu'il oblige les artilleries à bouger notamment Et ça c'est agréable Ah, ils sont de l'autre côté je pense Je vais essayer d'aller vers mon copain qui est là-bas Et d'essayer d'appuyer un peu le port Le port qui n'a pas l'air d'avoir énormément de copains au port Alors bien sûr c'est pas... Il y a toujours des défauts C'est pas un... C'est un jeu qui a été développé très rapidement Donc forcément vous aurez des défauts Vous aurez des petits bugs Forcément Mais ils ont du mérite D'avoir développé rapidement ce jeu-là Ils ont franchement du mérite Et c'est franchement un jeu qui mérite D'être joué ici Qui mérite d'être découvert Alors qu'il dit plus rien parce qu'il essaye de se concentrer Il avance en territoire ennemi là Et... Et un peu... Ouh 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 Aïe Et merde il y a quelque chose derrière La puits de pétrole qui était derrière Je peux pas lui tirer dessus Il peut pas me tirer dessus Il y avait un mauvais angle J'irais peut-être prendre le russe par là Là par derrière Oui on va tenter BELDOZE sur le russe Alors que la langue du démon fourchu La langue du démon fourchu A fourcher Aïe Oh purée c'est vrai qu'on peut tirer à travers des... A travers les murs J'avais oublié Forcément l'obus ne va pas exploser J'ai percé là Purée je vais sauter Je vais sauter Malheureux tu fais le con Tu fais le con Tu fais le con Attends t'es un C'est du monde derrière Oh purée il m'a fait peur C'était un bluff Heureusement Tentez Voilà Je t'ai fait sauter Tire à travers le mur Yes Euh non passe devant je t'en prie Non non vas-y Non 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 vas-y Passe devant Passe devant Vas-y 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 T'as l'air si vaillant, si fort, si beau, si... Ah ! Non ! Oh j'ai été vu par un petit con Un petit con perfide qui m'a tiré dans le cul Non pas que... Comment il s'appelle ? Que Steph Je t'en veux pas hein Tu n'es pas un petit con C'est parce que tu étais dans un petit char Dans un plus petit char que moi C'est pour ça que j'appelle ça un petit con Ça n'a rien à voir avec le joueur J'ai déjà expliqué hein J'ai rien contre Steph hein Et Steph qui va arriver en plus aussi bien il fait 2 mètres Tu sais 100 kilos 2 mètres de muscles Euh l'artillerie, l'artillerie C'est l'artillerie qui est en train de se déplacer J'étais en train de me dire que c'était un gros char Oh et puis Steph il fait encore mal à quelqu'un là C'est pas bien Steph C'est pas bien Non il fait très bien son boulot au contraire Très très bien Très 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 bien Il y a 2 chars que je vous conseille fortement d'aller chercher Et ils sont pas là 2 chars d'aller chercher Pour moi c'est les 2 chars à aller débloquer très rapidement Dans un mordoir faire Dès le début du jeu C'est alors que l'artillerie se retrouve toute seule Avec un char qui lui tire dans le cul Cool C'est le scorpion et le léopard Ce sont 2 chars tiers 3 Et je vous conseille vite de sauter dès que vous avez accès à l'open beta De foncer dessus Pour aller les débloquer Par contre Petite différence par rapport à World of Tanks C'est qu'il faut avoir des prérequis Il faut remplir des prérequis pour pouvoir commencer à débloquer des branches Ce qui n'est pas plus mal Parce que ça force les gens à comprendre le jeu A essayer de comprendre comment ça marche Et à acquérir un peu d'expérience Par contre je suis en compte premium Donc vous voyez qu'il y a une petite différence Du point de vue gain de crédit Crédit qui rentre quand même assez bien au départ du jeu Surtout quand vous jouez en char premium comme ça Et donc les 2 chars Oui c'est le scorpion qui est ici Et comme vous voyez Ces branches là Les 3 branches là Ne sont pas débloquées Pour l'instant j'ai débloqué que cette branche là La branche des main battle tanks Des tanks principaux de bataille Et d'Europe de l'Est d'ailleurs C'est marqué d'Europe de l'Est Je vous dis ce qu'il y a à l'écran C'est totalement débile Mais bon Et donc pour ces branches là Il faut remplir des prérequis Tout simplement pour pouvoir y jouer Et donc là par exemple Il faut faire 6200 points de dégâts Avant d'y avoir accès A ce magnifique AMX 10P français Tiens je vous avais fait une vidéo dessus Placement de produit Si vous ne l'avez pas vu Allez la voir C'est un ordre Et ensuite le scorpion Le scorpion c'est lui Il faut absolument que vous alliez le chercher C'est un char énormissime Il est super sympa à jouer Franchement super sympa Et lui il faut faire 8300 points de dégâts Avec les chars de ce revendeur là Parce que c'est pas des nations C'est deux revendeurs Comme j'avais déjà expliqué dans les vidéos précédentes Il faut faire 8300 points de dégâts Avant d'y avoir accès Et pour les artilleries Bah là il faut avoir livré 50 batailles Pour avoir accès aux artilleries Ce qui n'est pas plus mal Parce que ça permet aux gens D'apprendre le jeu D'apprendre le jeu Tout doucement Et de l'autre côté C'est pareil Vous avez des prérequis à faire J'ai moins joué cette branche là Vous avez des prérequis à faire Pour pouvoir y jouer Et là il faut avoir fait 6500 points de dégâts A plus de 300 mètres Pour pouvoir jouer Pour pouvoir débloquer la branche des chasseurs de chars Parce que là ce sont des chasseurs de chars Et rapidement c'est le léopard Qui est énorme ici Mais qui est ici Il est ici C'est les deux chars que je vous conseille à débloquer Très rapidement Après il y en a quelques-uns aussi Qui sont super Cette branche est sympa Le Fox, le VBL sont sympas Le Sagué français Qui est sympa à aller débloquer aussi A aller rechercher Starship J'ai pas aimé moi Personnellement Après les gros main battle tanks sont assez Ils sont Il faut être prudent avec Il faut être prudent On peut pas foncer dans le tas C'est pas si costaud que ça Donc il faut être prudent avec ces chars là Les chars russes Qui ont un bon bladage Un très bon bladage Mais qui ont un peu de problèmes A l'image de l'object 155 A bouger leur cul Qui ont un peu de problèmes A bouger leur cul Et on va aller On va aller Peut-être faire du PVE PVE PVP Alors On va peut-être aller faire une partie En P Non allez On va continuer en PVP Player vs Player Et j'aurai l'occasion plus tard De vous faire des vidéos sur le PVE Directement Des vidéos dédicacées entièrement au PVE Le PVE qui est très intéressant Ils m'ont bluffé là sur l'Open Beta Franchement je vous conseille aussi D'aller tester le PVE rapidement C'est franchement sympathique Il y a une première mission Où vous êtes tout seul La première mission Vous allez la lancer C'est un peu une mission tuto Où vous êtes tout seul On vous apprend un peu A jouer A comprendre les objectifs Qu'il y a à faire dans les missions PVE Et ensuite vous vous retrouvez Dès la deuxième partie Dès la deuxième partie Vous vous retrouvez directement Avec d'autres joueurs Contre des bots Contre des joueurs Contrôlés par l'ordinateur Et ils sont pas si cons que ça Et c'est pas si évident que ça Surtout vous avez 3 niveaux de difficulté Facile, moyen, difficile Et je pense qu'ils vont affiner ça Qu'ils vont mettre des petits scénarios Et tout Déjà il y a la présence de petits scénarios Qui sont assez sympathiques Dans des maps différentes Des maps spécialement dédiées au PVE Et c'est euh... Non c'est franchement sympathique Je trouve Alors dans une partie Matchmaking Que du 3 et du 2 Donc c'est nickel Alors on va pouvoir faire mal On va se méfier des léopards 1 Qui font euh... Qui nous perce très facilement Scorpions Qui peuvent être très embêtants Et les 3 premiers sont en... Platoon Ils sont ensemble A noter que le platoon Ah oui, ça c'est une fonctionnalité intéressante aussi Dans l'armoire de l'affaire C'est que vous ne pouvez pas lancer la partie Si vos copains de peloton ont choisi... J'ai plutôt peut-être aller par là On choisit des chars qui ont Plus de 2 niveaux de différence Plus de 2 tiers de différence Par rapport à votre char Du coup le peloton sera bloqué Il ne pourra pas partir en partie Il faut que les tiers soient compris dans... Soit compris... Personne qui va en haut là-bas ? Si je vais aller avec ceux-là On va voir ce qu'on peut faire Je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée Alors Thierry Euh... Oui vous ne pouvez pas lancer si euh... Par exemple pour donner un exemple Si euh... Je prends un tiers 4 Et que quelqu'un dans mon peloton Prend un tiers 1 Bah je ne pourrais pas lancer la partie Euh... Je serais obligé d'attendre qu'ils prennent Un... Si j'ai un tiers 4 Qu'ils prennent un tiers 2 Euh... Minimum 4, 3, 2... Oui c'est ça je pense Je pense que c'est comme ça On pourra tester Vous testerez Ha 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 ! Euh... Ouh... Il y a peut-être moyen de se mettre là aussi Il va se garer à côté de lui Par contre il y a de l'arty Donc on va se méfier Les obus Les obus qui au départ C'est la particularité aussi De la mordre à faire C'est que les obus Ont une vélocité Une vitesse Un peu lente C'est voulu C'est dans le gameplay C'est voulu C'est euh... Ouh... Un petit 254 C'est sympa Euh... C'est voulu C'est dans le gameplay C'est construit comme ça Euh... Pour donner le temps aussi Ouh... Joli... 220... Pour donner aussi le temps Aux joueurs D'esquiver Tout ce qui est missiles Et tout ça On va tenter un blind Et on me tire dessus Par contre Pourquoi lui il est à côté Il a pas été spoté C'est lamentable Il a peut-être Il a peut-être plus de... Il a peut-être plus de bûches De bouche Devant lui Deux buissons Ah lui il m'avait tiré dessus Tant pis pour lui Ah pu ! Le méchant rouge Par contre là je fais ma hyène De fond de cours C'est hallucinant Vous n'aurez jamais vu Un balrog aussi hyèneuf Euh... De votre vie Normalement avec la hyène Le rire de la hyène Mais pour l'instant Je n'ai pas eu l'occasion De le faire Par contre on va... Ah... Ils sont en train de se replier Je l'avais pas vu On va les aider Artérie Qu'est-ce qu'il faut l'artérie ? Mais non on va pas là l'artérie Il est con lui Je suis pas sûr qu'il ait compris Comment ça se joue l'artérie Il est peut-être en train de croire Que c'est un char Comme un hôte Et en train d'utiliser la visée normale Système de camo Marche D'après ce que j'ai compris A peu près Comme le système de camo De... De Watt Donc plus vous avez de Buissons Par pas Zut Ah j'ai été ce côté Zut 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 On va retourner si on peut, merde Et j'ai pas eu le temps, je me suis bloqué Contre un satané rocher Donc même dans ce jeu, les rochers en veulent La balrogue, c'est dingue Il y a beaucoup plus de rochers dans ce jeu Que dans Watt en plus Donc voilà, j'en aurais eu quand même deux Ça va pas être une partie génialissime Un char sympa, l'objet de 155 Un peu mou du cul Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, je sais pas Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce char Mais c'est un beau cadeau je trouve Un beau cadeau qu'ils font Pour les gens qui ont participé A la close beta, il se fout pas de votre gueule Sur ce cadeau là C'est franchement Et puis c'est sympa d'avoir un char Même si c'est qu'un tiers 3 C'est toujours ça, et il y a moyen de s'amuser avec Il peut servir à gagner Pas mal de crédits On peut s'en servir pour farmer les crédits Notamment peut-être en PVE Non, si en PVE En JCE comme ils disent En joueur contre environnement C'est avec mon onglet pourri Désolé pour les anglophones Je ne m'excuserai jamais assez Envers les anglophones Et encore moins envers les germanophiles Je crois que c'est comme ça que ça se dit Non, germanophiles Ça fait un peu maladie vénérienne Ça fait sale Désolé, s'il y a des allemands qui me regardent Je suis désolé J'ai honte Ça c'est le scorpion C'est génial ce char Et il nous reste un léopard Il nous reste un léopard On va vous le montrer C'est les deux chars à aller chercher C'est le léopard 1 Super sympa Pas de blindage Mais super mobile Un très bon canon Franchement sympathique Il y a des effets Je suis d'accord qu'avec vous Avec vous Qu'il y a encore Des perfectionnements à faire Point de vue effet Etc Point de vue graphique Il y a de l'amélioration à faire Surtout quand on voit Qu'un War Thunder Va mettre à jour Prochainement Son moteur graphique Il y a moyen De faire beaucoup plus joli Surtout que c'est le Cry Ending Qu'utiliser Armand doit faire Mais je pense qu'on peut Se dire qu'ils vont le faire Joli On peut se dire Il est en train de rétablir A lui tout seul la situation Dites donc On peut se dire Qu'ils vont améliorer les choses D'un point de vue Impact des obus Etc Ca fait un peu cheap Ca fait un peu pauvre Pour l'instant Donc il y a peut-être Moyen d'améliorer tout ça Les textures des véhicules Aussi Qui sont un peu Un peu pauvres Mais il y a des trucs sympas Comme les chenilles Les roues des chenilles Qui bougent Etc En fonction du terrain C'est des trucs sympas Les effets de souffle Quand le char tire C'est aussi des effets graphiques sympas Il y a moyen Il y a moyen Surtout qu'il est encore jeune Je pense qu'il y a moyen De faire quelque chose De joli De sympa Avec ce jeu Avec Armand doit faire Franchement sympathique Et là Qu'est-ce qu'ils vont nous faire Il faudrait caper Non ils ont décapé Ils ont reseté le cap Lui il arrive Voilà il a mis Une très belle dose Par contre on lui tire dessus Ça vient de devant Ah il a loupé son tir Dommage dommage Donne un peu d'angle Donne un peu d'angle Là t'es trop face A l'ennemi Voilà comme ça L'autre là-bas au-dessus Tu peux pas l'avoir Non tu peux pas l'avoir Il n'y a plus que 3 3 contre 1, 2, 3, 4, 5, 6 Contre 6 Ah Tout à l'heure Ils avaient rétabli La situation Mais là par contre Ils sont un peu Dans le caca Ouh joli Joli tir Joli tir 5 contre 3 5 contre 2 Ouh 5 contre 1 Ah c'est mort je pense Qu'est-ce qu'il nous reste Il nous reste un T-54 T-54 Char russe Qui fait mal Une grosse tourelle Par contre ça met du temps A recharger Voilà Un de moins Joli Joli Par contre je pense Qu'est-ce qu'il a devant lui Un objet avec 155 Qui lui fonce dessus Il lui met une dose Le 155 Qui réussit pas à mettre la dose J'ai l'impression que le T-54 A un meilleur canon Que le 155 Et il vient de péter sa chenille Je pense J'ai même pas regardé Sur le 155 Si j'avais des fumigènes En fait Je suis en train de me dire ça Il est en train de faire une super résistance Lui avec son T-54 Voilà joli Oh dommage Joli Il faisait une superbe résistance Il avait réussi à en emporter 2 avec lui Avant de sauter Et il en restait plus que 3 à avoir C'était dur quand même Difficilement faisable Mais c'était une jolie fin de partie Qui nous a fait là Donc voilà C'était un petit aperçu De ce que vous allez avoir en cadeau Tous ceux qui ont participé à la close beta Sur Amor Doir Faire Donc l'open beta C'est jeudi Le 8 octobre Où tout le monde aura accès Alors que j'ai débloqué une compétence Pour surtout mes équipiers On va pouvoir leur mettre Une petite compétence Tourner ici Voilà on va lui dire de tourner On va lui dire de Vitesse de rotation Vitesse de visée Qu'on va améliorer Et lui on va lui mettre Tire rapide Rechargement Amélioré de 5% Voilà C'est le truc que je mets Jusqu'à présent Je mets ça dessus Sur quasiment tous Mes membres d'équipage Et Donc oui C'est le char que vous aurez en cadeau Et c'est Si vous avez participé à la close beta Et je vous conseille Jeudi D'aller le tester rapidement D'aller vous faire une idée Par vous même Et je pense que jeudi Le 8 On vous fera un petit stream Pour vous montrer tout ça Et pour que vous puissiez Éventuellement Venir nous taper sur la tronche Par contre Il n'y a pas encore De salle d'entraînement J'ai demandé Il n'y a pas encore Je pense que ça va arriver Je pense que ça va arriver Et je vous conseille aussi D'aller essayer Le 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 Pour vous faire profiter De tout ça Il m'a perturbé ce téléphone Allez Ciao A plus Sous-titrage Société Radio-Canada